Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui en lecture, on va lire une lettre. Une lettre qu'on a reçue de quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous parler. La dernière fois, je pense que c'est quand on a fêté son anniversaire. C'est qui, Mikaël? C'est Astuce. As-tu vu, il est sorti. Il est venu nous voir. Il est venu nous regarder, nous écouter. Voir si on a bien lu sa lettre qu'il nous a envoyée. Et sa lettre, alors, Astuce, donc, est venu nous envoyer sa lettre. Il nous l'a envoyée par le livre Astuce, parce qu'il sait que quand on fait nos lectures, souvent on prend notre livre et c'est comme ça qu'on découvre plein de choses avec lui. Donc, dans le livre Astuce, il nous a mis une lettre. Et on va, nous, aller lire cette lettre-là, dans laquelle Astuce nous explique comment est sa maison. Alors, il va nous expliquer comment est sa maison. Comme ça, si un jour tu vois sa maison, tu vas pouvoir la reconnaître et aller lui dire bonjour. Il ne nous dit pas s'il est à Saint-Lazare, par exemple. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas si c'est au Québec, je ne sais pas si c'est au Canada. On va voir. Avant de faire notre nouvelle lecture, je vais te montrer les nouveaux étiquettes dont on va avoir besoin pour faire cette lecture-là. La première étiquette, il va falloir que tu regardes où la petite souris sur l'étiquette est placée par rapport au fauteuil. Si tu es capable de me dire où la petite souris est placée, ça veut dire que tu es capable de lire le mot qui est en dessous du dessin. Regarde avant de lever ta main. Nicolas, je ne l'ai pas montré encore. Il faut que tu attendes pour voir où elle est, la souris. Regarde la première lettre pour me dire un mot qui commence par cette lettre-là. Stéphanie. En avant, c'est quoi la première lettre ici? D. Trouve-moi un mot qui veut dire en avant et qui commence par D. Ah, comment? Devant. Devant. Alors, le mot que tu vois ici, tu le mets dans ta taille, tu le photographies. C'est le mot? Devant. Devant. Maintenant, tu verras qu'il y a plusieurs petites souris. Dis-moi où elles sont par rapport au fauteuil. À l'entour, il y a un mot. Le vrai mot pour dire « à l'entour ». Nicolas, le sais-tu? Autour. Autour. J'en ai ici à ma droite. Toi, c'est à ta gauche. Ça nous permet de voir les belles couleurs de l'automne dehors. C'est une... Gabrielle Amoureux? Fenêtre. Fenêtre. Ce qui me permet d'entrer dans la maison? Yannick? Porte. Porte. Donc, c'est une... Porte. Porte.